Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie, comme ça se voit, de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui et j'espère que vous êtes bien installés. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Mélanie, je suis coach et experte en hypersensibilité pour vous aider, comme j'aime le dire, à transformer votre hyperémotivité en super pouvoir pour que vous puissiez devenir, comme j'aime le dire, le super-héros de votre vie et le super-héros pour votre quotidien et le super-héros pour votre famille. Comment vaincre la solitude au sein même de sa famille quand on est hypersensible ? Je sais que quand on est hypersensible, on va souffrir déjà de ne pas accepter soi-même son hypersensibilité. Et donc, par là même, les autres ne vous accepteront pas et même au sein même de votre famille. Certains membres de votre famille vont même vous coller des étiquettes qui ne vous appartiennent pas. D'autres encore peuvent vous reprocher d'être trop, d'être pas assez, d'être excessifs, d'être, de sur-réagir constamment, de penser, d'être différent en fait, de. Et tout ça, au sein même des vôtres, des siens, au sein même de votre famille de sang, de vos racines. Ce qui crée une souffrance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je mets un terme et je fais cette vidéo pour vous aider au mieux que je pourrais. Alors, le premier conseil à appliquer, le premier conseil à se saisir, ça va être, et je le répéterai jamais assez, c'est d'investir en vous. C'est la première clé. Je vous le répéterai et je vous le répéterai toujours. Investir en vous, dans votre développement personnel, apprendre à mieux se connaître. La problématique, c'est que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes ne se connaissent pas. Et les conséquences de cette inaction de votre part, c'est qu'on vous colle des étiquettes, qu'on vous colle des étiquettes qui ne vous appartiennent pas et qu'on vous colle des étiquettes et que vous restiez passif. C'est-à-dire que, par exemple, on va vous dire que vous êtes trop excessif, vous êtes trop ceci, vous n'êtes pas assez cela, vous êtes trop, vous êtes, je ne sais pas ce qu'on peut vous dire, que vous êtes trop victime, vous êtes trop dans le rejet, vous êtes trop... Voilà, on va vous coller et vous, passivement, vous allez prendre toutes ces étiquettes qui ne vous appartiennent pas. Voilà la conséquence première et primaire du manque d'investissement en vous, de votre manque d'action pour apprendre réellement à vous connaître le mieux possible. Moi, personnellement, j'ai dépassé mon hypersensibilité dans tous les cercles, dans beaucoup de domaines dans ma vie, parce que j'investis, et encore aujourd'hui, énormément en moi. Vous voyez, je parle à travers cette... derrière cet écran. Mais je me fais coacher. J'ai des coachs derrière moi, des thérapeutes, des formations. Et tout au long de ma vie, je continuerai pour bien me connaître et ne pas accepter qu'on me colle passivement des étiquettes qui ne m'appartiennent pas. Je saurais être au clair avec moi, savoir ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas et que je laisse aux autres. Ça me donne un énorme pouvoir. Donc ça, c'est la première clé et c'est très important. La seconde clé, mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge, s'abonner, et d'activer la cloche de notification juste au-dessus. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo autour de vous puisque chaque petit geste compte pour que je puisse... puisque ça peut m'aider et à avancer et à grandir encore plus. La deuxième clé, ça va être de modifier votre mode de pensée. Je sais que c'est une chute libre de faire ça et que c'est une sortie totale de zone de confort. Vous êtes resté toute votre vie avec la même façon de penser. Il est prouvé scientifiquement que 95% de vos pensées aujourd'hui est exactement les mêmes que celles d'hier. Donc vous êtes tout le temps dans votre cadre de référence à vous, dans votre tête. Et le problème, c'est que en mettant les mêmes actions en place, vous aurez toujours les mêmes résultats dans votre vie. Donc il faut casser ce schéma. Il faut faire une sortie de zone de confort, une chute libre, une façon nouvelle de penser. Pourquoi ? Dans le cercle familial, qu'est-ce que ça peut vous apporter ? Vous attirez à vous ce que vous vibrez, même dans votre famille. Si dans votre façon de penser, vous êtes tout le temps en train de penser que vous êtes victime de votre famille, que vous êtes rejeté, que vous êtes en quelque sorte le vilain canard et que certains membres même de votre famille vont toujours taper sur votre dos constamment. Si vous êtes tout le temps en train de penser, vous avez cette mode de penser-là, vous allez tout le temps attirer ces mêmes schémas à vous. Et souvent l'erreur, le piège, s'il vous plaît les amis, ne tombez pas là-dedans que vous faites, c'est de croire de changer les autres. Vous pensez, et certains sont comme ça depuis des décennies, ils attendent, donc ils vivent en attente que les autres changent un jour. De penser qu'un miracle tombe un jour sur la façon de voir. Vous êtes dans l'illusion. Je sais, c'est cru ce que je dis, c'est difficile à entendre, mais mon boulot, c'est coach. Je ne suis pas là, je suis plutôt là pour dire parfois les choses qu'on n'a pas envie d'entendre. C'est mon travail pour votre bien, pour vous faire évoluer. Il n'y a que comme ça qu'on peut évoluer dans ces cas-là. Donc, modifiez vos modes de pensée. Si tout d'un coup, du jour, si vous travaillez sur vous, vous investissez sur vous, vous avez fait votre première clé, que vous connaissez mieux votre fonctionnement, qui vous êtes, et qu'ensuite, vous modifiez petit à petit vos modes de pensée, vous allez, tout d'un coup, ça va se ressentir dans votre façon de penser, donc dans vos mots et dans vos actes. Et votre famille va dire « Ah tiens, t'es, il a évolué. » Ça va se sentir et les choses vont se... Vous allez attirer à vous des nouvelles énergies, des nouvelles vibrations et des nouveaux rapports au sein de votre famille. Tout ce que je peux vous dire, c'est d'essayer. Essayer, ce n'est pas échouer. Tentez. Puisqu'aujourd'hui, si vous avez toujours tenté les mêmes choses et que peut-être au bout de plusieurs années, rien n'a changé, c'est qu'il est temps de poser des actions en place différentes. Et pour ça, j'ai mis en place un sondage, le lien est en description. Je vous invite à remplir ce sondage et je vous ferai un bilan personnalisé offert pour vous accompagner et vous aider. La troisième clé et la dernière clé, ça va être... Elle va être bateau, cette clé. Mais elle est essentielle dans la réussite de tout ce que vous allez entreprendre. Appliquez les conseils précédents que je vous ai donnés. Appliquez les conseils qu'on vous donne. Et appliquez toutes les vidéos que vous regardez successivement et quand après vous fermez l'ordinateur et que vous continuez exactement la même façon d'action, les mêmes actions, vous mettez les mêmes façons d'agir, vous avez exactement les mêmes résultats, ça ne sert à rien ce que vous faites. Autant jeter une épée dans l'eau. L'essentiel, ça va être le passage à l'action d'appliquer les conseils réellement. Si vous n'appliquez pas tout ce que vous apprenez, ça ne sert à rien. Vous allez toujours être malheureux, vous allez toujours souffrir et vous ne verrez jamais les résultats que vous attendez tant. Donc les amis, passez à l'action et appliquez les conseils de toutes les vidéos que vous pouvez regarder, toutes les vidéos gratuites que vous avez à disposition. Appliquez-les, appliquez ces conseils. Voilà, et vous verrez. Au moins si vous tentez, vous pouvez voir s'il y a des nouveaux résultats. Vous voyez ? Voilà, donc je répète les trois conseils. Le premier conseil, ça va être d'investir en vous, d'apprendre à vous connaître un maximum avec des coachs, des thérapeutes, des formations, des livres, mais ne pas se contenter et se substanter de seulement de quelques petits livres où il faut s'investir. D'accord ? Il va falloir vraiment, moi je sais que j'ai des coachs, des thérapeutes. Voilà, il faut vraiment s'investir pour apprendre à se connaître. Deuxième conseil, ça va être de modifier vos modes de pensée parce que vous attirez à vous ce que vous vibrez. Et le dernier conseil, c'est d'appliquer les conseils, de passer à l'action. C'est l'étape la plus difficile. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est le bon moment, si vous ne l'avez pas fait, de cliquer sur le rectangle rouge, s'abonner, et d'activer au-dessus la cloche de notification. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo autour de vous puisque chaque petit geste compte et m'aidera à avancer. Et je voulais remercier les nouveaux arrivants, les nouveaux abonnés, et vous remercier parce qu'on est arrivé à mon premier objectif des 100 abonnés. donc je voulais vous remercier à toutes et à tous. Et puis maintenant, la route est encore longue. On peut se féliciter, mais la route est encore longue et donc j'ai encore des efforts à produire sur du long terme. Et je tiens sur votre soutien si vous appréciez mes vidéos. Voilà. Et si vous le souhaitez, je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501